Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc on va reprendre notre cycle. Le thème de ce soir, vous le savez, toujours avec l'horizon des futurs possibles, c'est l'effondrement. Alors je n'ai pas de statistiques pour la Suisse, mais je viens de découvrir ça pour la France. Il y a six Français sur dix qui sont inquiets de l'effondrement de la civilisation. Alors je ne sais pas si vous faites partie de cette catégorie. Là, on va procéder de la manière sûre. Je vais vous présenter nos deux invités de ce soir. Ensuite, on va tour à tour leur donner la parole chacun pendant une vingtaine de minutes. Puis ils vont intervenir sur le sujet justement de l'effondrement. Après, on aura un premier échange à trois d'une quinzaine de minutes. Et puis après, vous le savez, j'imagine, si je me souviens bien, il y a une petite pause quand même. Et ensuite après, mais on viendra vous le présenter, on refera comme la fois dernière les débats autour des thèmes. Mais vous verrez avec cette fois-ci des thèmes qui sont différents. Alors, j'ai le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Cynthia Fleury. Cynthia, tu es philosophe, psychanalyste. Tu enseignes à l'école des mines, au CNAM. Tu as une chaire de philo de la santé dans un groupe hospitalier. Et tes sujets de recherche vont de la philosophie politique, des questions de régulation et de démocratie, jusqu'aux questions plus générales d'interface démocratie et santé. Et nature aussi, bien sûr. Tu as bien sûr aussi beaucoup publié dans ce domaine. Encore une fois, merci à toi d'être là. Arthur Keller, Arthur est de formation ingénieur. Il s'est imposé comme spécialiste des questions des risques d'effondrement et de résilience. Et notamment connu aussi pour ses vidéos sur le web. Arthur, on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est toi qui vas commencer par un premier exposé d'une vingtaine de minutes. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus. Ouh là, c'est fort. Ça surprend un peu. Nous avons effectivement... Enfin, j'ai vingt minutes. On a vingt minutes chacun pour faire un tour d'un sujet qui est... On ne peut pas faire le tour en vingt minutes. Donc, on va nécessairement... Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que tu diras, Cynthia. Moi, je vais nécessairement être très synthétique. Peut-être trop. J'espère que ça restera compréhensible. Le fait est qu'on parle de questions. Donc là, il y a écrit l'effondrement. Mais comment... Ah non, les effondrements. Non, non, c'est bien au pluriel. C'est mieux de mettre ça au pluriel, en réalité. Et donc, on parle d'effondrement au pluriel. Ce sont des choses qui, nécessairement, font venir des visions, par réflexes, de choses qui sont souvent très caricaturales. Et bon, l'idée, c'est qu'on se raconte des récits. On se raconte... On entretient des imaginaires de ce que sera l'avenir. Et donc, certains, peut-être parmi vous, j'imagine, c'est le cas, ont certains imaginaires de ce que ça pourrait donner, un effondrement. D'autres sont totalement hors-de-hors de ça. Ils ont d'autres imaginaires. J'ai commencé par faire un tout petit tour, mais hyper rapide, des différents imaginaires qui existent, dans lesquels les gens, aujourd'hui, se projettent. Il y a des gens qui pensent, aujourd'hui. Et c'est la mentalité qui a prédominé toute l'histoire humaine jusqu'à très peu. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense qu'au niveau planétaire, ça reste quand même un imaginaire qui est extrêmement présent. Peut-être pas trop dans notre pays, dans ce pays ou dans le mien, la France, mais de moins en moins. Pour autant, au niveau mondial, c'est très présent. C'est l'imaginaire qui consiste à penser qu'il n'y a pas de limite. Qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans limite et qu'il n'y a absolument rien qui nous... Il n'y a pas de limite absolue, en tout cas, dont on ne saurait s'affranchir. Et cet imaginaire-là, aujourd'hui, se heurte un petit peu au réel. Le réel est têtu. Et il y a des limites. Je vais en parler un petit peu après. Et donc, derrière, il y a... Bon, heureusement, il y a des gens qui ont compris ça, qui ont compris qu'il y avait des limites. Mais il y a un autre imaginaire qui est extrêmement puissant. C'est des gens qui disent, bon, OK, il y a des limites, il y a des limites. On l'a bien compris. On va faire tout ce qu'il faut pour rester en dessous. Donc, les gens qui vont développer un certain nombre de stratégies, je ne rentre pas dans le détail ici, pour rester en dessous de la limite. Voilà. Ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que la limite, on l'a dépassée. Et qu'on l'a dépassée depuis déjà plusieurs décennies. Et que toutes les stratégies qui voudraient que l'on resterait en dessous de la limite sont nulles et non avenues à partir du moment où ça fait, grosso modo, presque un demi-siècle qu'on a déjà dépassé la limite. Et là, je me réfère à des travaux sur l'empreinte écologique et sur la biocapacité. Mais pareil, je ne développe pas ce soir. Disons que les impacts que l'humanité a sur cette planète, qui sont de trois natures que je vais dire juste après, dépassent aujourd'hui la capacité de la Terre à encaisser ces impacts. Alors, c'est quoi les trois types d'impacts qu'on a sur la planète ? C'est les ressources qu'on utilise, et ce sont les pollutions et les déchets qu'on rejette, et ce sont les dégradations écologiques, notamment, que l'on crée. Et donc, la planète, elle a une certaine capacité à renouveler des ressources, à absorber des pollutions et à réparer des dégâts. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans ces trois domaines, l'impact que l'on a est bien supérieur à ce que la planète sait faire. Et ça, ce dépassement, c'est-à-dire le fait que notre empreinte, notre impact est supérieur à ce que la planète sait ou peut gérer, les experts nous disent que les courbes se sont croisées au début des années 70, donc ça fait un moment, en réalité. Et ça fait un moment qu'on vit au-delà de la limite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit au-delà de la limite ? Eh bien, ça ne peut pas durer. Il se passe que le substrat sur lequel on vit, la nature, en réalité, elle est en train de se dégrader, elle se dégrade de plus en plus vite, et que, du coup, notre capacité, nous, à en retirer des ressources, va diminuer. Et donc, nécessairement, notre capacité à faire un certain nombre de choses, de l'énergie également, à retirer de l'énergie, tout ça, ça va diminuer. Notre capacité à maintenir les sociétés complexes dans lesquelles nous vivons va diminuer. Et, in fine, quoi que nous fassions aujourd'hui, ce n'est pas une question de volonté politique ou de technologie, quoi que nous fassions, la courbe de notre impact va redescendre en dessous de la biocapacité de la planète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre plus durablement que ce que la planète peut offrir. Là, on est en train d'attaquer des stocks qui ne se renouvelleront pas. Quand les stocks seront finis ou notre capacité d'extraire ces choses-là sera rendue nulle, eh bien, nécessairement, notre niveau de vie va baisser, devoir s'adapter à ce que la planète peut nous donner, avec des disruptions écologiques, etc. Donc, c'est le troisième type d'imaginaire. Il consiste à comprendre qu'effectivement, on a dépassé la limite. Mais là-dedans, il y en a certains qui disent qu'on va décroître. Il suffit de décroître et de redescendre notre impact en dessous de cette biocapacité de la planète. Et à partir de là, de nouveau, on va pouvoir osciller autour d'une position d'équilibre et ça ne va pas s'effondrer. OK. Bon. Alors, ce point de vue-là, il était tout à fait viable. Il était parce que comme on ne le fait pas, comme il n'y a pas de politique pour décroître, comme on ne l'a pas fait et qu'on ne le fera pas, eh bien, précisément, ce n'est pas ça qui va se passer. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le quatrième imaginaire. C'est celui dont on va parler ce soir essentiellement. Des gens qui ont compris que non seulement, on ne va pas décroître de notre plein gré et que du coup, la biocapacité de cette planète va chuter, va commencer à décroître de plus en plus vite. C'est comme ça qu'évoluent les systèmes complexes. Et notre courbe d'impact va repasser en dessous. Ça, c'est sûr. Elle va repasser en dessous d'une courbe qui, elle-même, descend très, très vite. Ce qui fait que là, il y a un dévissage à un moment qui se produit, pour nous, pour nos sociétés. À un moment, il y a un dévissage. Ce que certains peuvent appeler un effondrement, moi, en tout cas, c'est peut-être une série d'effondrements. Quoi qu'il en soit, moi, ce dont je parle, c'est de descente énergétique et matérielle. On va l'avoir. On aurait pu avoir une descente énergétique et matérielle contrôlée et gérée jusqu'à un certain point si on l'avait anticipée humblement et intelligemment. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que très certainement, on va le subir. Néanmoins, il y a encore temps, tant qu'on peut, parce qu'on peut encore anticiper là-dessus. Donc tout n'est pas perdu complètement. Le pire ne se produira pas partout. Cela dit, cette grande descente énergétique et matérielle, on n'y coupera pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un monde qui, à tous les niveaux, se dérègle. Il y a toutes les dimensions du monde naturel, que ce soit les eaux, les lacs, les rivières, les cours d'eau, les océans, que ce soit le climat, l'atmosphère, les cycles de l'eau et du carbone, que ce soit la cryosphère, l'ensemble des glaces, les glaciers, les inlansis, les banquises, le pergélisol et la patinoire municipale. Tout ça, c'est en train de fondre. Que ce soit les ressources vraiment de la biosphère, par exemple, les différents types d'écosystèmes, les océans et la vie qui est dedans, les forêts. Absolument partout, nous observons, les sols aussi, je n'ai pas parlé des sols, les tas des sols, nous observons des dévissages, vraiment des effondrements du vivant. Et donc là, ce ne sont pas des théories scientifiques fumeuses, ce sont véritablement des choses qui sont constatées. Je vous donne un chiffre, je pourrais en donner mille. Je vous donne un chiffre, parce que c'est celui qui, moi, me choque le plus. Grande étude publiée en 2014, qui a conclu qu'entre 1970 et 2014, donc en 44 ans, il y avait 60% des populations de vertébrés au niveau mondial qui avaient disparu. 60% des vertébrés, c'est-à-dire les mammifères terrestres et marins, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Tout ça confondu. Surtout ce qu'on a étudié, des dizaines de milliers d'espèces, voilà ce qu'on observe. Ce n'est pas une disparition d'espèces, c'est une disparition de populations. Donc c'est un dévissage terrible du vivant. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand on est face à un monde comme ça, qui est en effondrement constaté, ou en pré-effondrement, ou en atteinte de limites, je ne développerai pas non plus complètement aujourd'hui, mais il y a des limites à ce que l'on peut retirer comme ressources, notamment le pétrole. Le pétrole, ce n'est pas une question de combien il y en a dans le sol, c'est est-ce qu'on est capable d'assurer le flux permanent dont nos sociétés ont besoin pour fonctionner ? On pourrait croire qu'on pourrait se passer de pétrole, on ne sait pas le faire. Nous avons construit nos sociétés, en tout cas celles dans lesquelles on vit ici, vraiment pour et par le pétrole. Donc ce n'est pas remplaçable dans les délais qui nous sont impartis. Donc là aussi, il y a une décroissance énergétique qui arrive, il y a un problème de métaux, beaucoup de métaux, certains qui sont stratégiques pour la grande transition énergétique dont on nous parle par exemple, qui eux-mêmes arrivent à des limites dans ce qu'on est capable d'extraire. Et au final, il va falloir de plus en plus de métaux pour aller chercher une énergie qui est toujours plus difficile à atteindre, de plus en plus d'énergie pour aller chercher des métaux qui sont en concentration toujours plus faibles. Et c'est bien le fait qu'il faut toujours plus de l'un pour l'autre qui fait que ça s'accélère et qu'on atteint des limites assez rapidement dans les années et les décennies qui viennent sur notre capacité à extraire des métaux et de l'énergie. Donc ça, c'est sur les limites qu'on atteint au niveau de la lithosphère par exemple. Donc voilà, tant qu'on a le monde naturel entier qui est en effondrement ou en pré-effondrement et la partie lithosphère, le manteau terrestre dont on tire un certain nombre de ressources stratégiques qui est en atteinte de limites, question, est-ce que nos sociétés humaines peuvent perdurer ? Sachant qu'on est, évidemment, on peut ne pas vouloir le savoir, on peut vouloir s'enfermer dans les décors qu'on s'est construits. Néanmoins, au-delà de ces décors, il y a des chaînes d'approvisionnement permanentes d'énergie, de matériaux, de ressources dans un sens pour nous approvisionner, dans l'autre sens pour embarquer les déchets qui, si elles disparaissent, font qu'on a des gros problèmes. Nous dépendons donc d'une nature qui est en train de se casser la gueule. Est-ce que nos sociétés vont pouvoir durer ? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, si on modélise le système, si vous voulez, vous allez entendre beaucoup de gens vous dire à peu près la même chose que moi. Vous dire, il y a un problème au niveau des océans, des mangroves, des récifs coralliens, des forêts, etc. Et de la Sibérie qu'ils font, etc. Mais le fait de lister toutes ces choses-là côte à côte ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une juxtaposition d'un certain nombre d'études qui sont, certes, souvent reliées les unes aux autres, mais malgré tout, il n'y a pas de compréhension systémique de ce qui se passe. Et donc, si on ne fait que juste à poser les différents types de problématiques qui se posent, et si on ne fait que les traiter comme des problèmes séparés, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire qui sont d'ailleurs très utiles pour s'attaquer à la question climatique, pour s'attaquer à la question de la chute de biodiversité, pour s'attaquer à un problème de ressources comme l'eau, par exemple. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut entreprendre, mais tant qu'on ne fait que ça, on ne résout pas le problème. On ne fait que s'attaquer à ces symptômes, et jamais on n'attaque la cause primaire de tous ces problèmes. Donc je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, il faut le faire. Mais même si on réussissait à tout gérer, ça ne ferait que déplacer le problème meilleur dans le système. Et on s'effondrerait, tout pareil. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que notre civilisation est un flux thermodynamique qui transforme la nature en déchets. Le problème, c'est qu'on prélève des ressources, on les transforme, c'est la civilisation, en biens et en services, grâce à de l'énergie qu'on est allé chercher, et puis ensuite on rejette des déchets, c'est des pollutions. Les déchets, les pollutions, peuvent être de trois types. C'est solide, c'est liquide ou c'est gazeux. Et parmi les gaz, il y a ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et donc le dérèglement climatique est une des conséquences du fait que ce flux transforme la nature en déchets. Donc on peut résoudre le problème climatique. Par exemple, on fait une transition énergétique, celle dont on nous parle, et puis on remplace des technologies qui sont très émissives par des technologies moins émissives. Bon, au-delà du fait qu'on ne sait pas le faire, pour l'instant on n'y arrive pas, il n'y a pas vraiment de transition énergétique, on ne fait qu'additionner les capacités de production. Au-delà de ce fait-là, si on regarde combien aujourd'hui on produit d'énergie au niveau mondial, grâce à ce qu'on appelle les renouvelables, c'est toujours très très peu, à peu près 85% des énergies, ce sont les fossiles au niveau mondial, l'énergie primaire. Donc, on ne sait pas vraiment faire. Bon, pas grave, ce n'est pas mon sujet. Imaginons qu'on y arrive. Alors qu'est-ce qui se passe ? Imaginons qu'on arrive à décarboner la production énergétique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bien, c'est mieux, il faut le faire. Ça songe beaucoup de choses pour le climat, or la question climatique, à elle toute seule, peut remettre beaucoup de choses en question jusqu'aux conditions de vie sur Terre, peut-être d'ici quelques siècles. Donc c'est important. Mais si on ne fait que ça, on n'aura juste mis de l'énergie, certes décarbonée, au service d'un flux qui transforme la nature en déchets. Ça ne change pas grand-chose. Ce flux est bien supérieur à ce que peut encaisser la Terre. Il faut décroître. Sauf que le système qu'on a construit ne peut pas décroître. Nous devons décroître et nous ne pouvons pas décroître. Si on décroît, ça se casse la gueule. On peut décroître, on peut en discuter, je suis très schématique, là. On peut faire décroître un certain nombre de choses. Mais vraiment décroître comme il faudrait qu'on le fasse ? Impossible. Avec le système qui existe, impossible. Alors, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, est-ce qu'on est responsable de ça ou pas ? Moi, je vous dis que oui. Je vous dis que chacun de nous, ici, est responsable de ça. Coupable, non. Je n'ai pas dit coupable. Coupable, c'est... Est-ce qu'on est coupable d'en être arrivé là ? Bon, la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. On ne savait pas. Puis, clairement, les gros pollueurs, ce n'est pas nous. Sauf qu'il y a peut-être des exceptions dans cette salle. Mais ce n'est pas nous. Vous, là-bas, par exemple. Non, je plaisante. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, OK, on peut toujours dire que ce n'est pas de notre faute. Bon. Mais oublions deux secondes le passé. Et puis, à partir de maintenant, moi, je vous dis, on est tous responsables de l'avenir. Et même quand il s'agit que ce soit d'autres qui changent, des multinationales, des riches, entre guillemets, dont nous faisons partie, d'ailleurs, au niveau mondial, y compris des... Enfin, là, des... Des grandes entreprises, certains pays. Même si c'est eux qui doivent changer, ce n'est pas à eux que revient la responsabilité de changer, parce qu'ils ne changeront pas. Ça ne suffit pas de leur demander de changer. Il va falloir les faire changer. de gré, de force, voilà. Il va falloir trouver les moyens pour que ça change, pour qu'ils changent. Et donc, ça pose des questions sur quel type de mobilisation ? Est-ce qu'on veut se mobiliser sous l'angle respecter les accords de Paris ? Il faut changer tout ça. Il faut décroître. Il faut ceci, il faut cela, machin. Mais ils ne le feront pas. Ce n'est pas juste qu'ils ne veulent pas le faire. Déjà, c'est le cas. La plupart d'entre eux ne veulent pas le faire. Mais c'est juste que même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont eux-mêmes prisonniers d'un système. En réalité, ces gens ont énormément de pouvoir dans le système qui existe, mais ils n'ont aucun pouvoir pour le changer. Le pouvoir de changer les choses ne leur appartient pas. Il nous appartient à nous. Donc, on va changer le système ? Oui. Oui ? Qui l'a dit ? On ne peut pas. Je suis désolé, on ne peut pas. On ne peut qu'à la marge. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas m'arrêter là. Le système, un système complexe dynamique, un système complexe dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. Vous représentez une forme de blob. Aujourd'hui, si vous essayez de changer le système en attaquant ici une loi, en rajoutant une loi ou en changeant une loi, ici en rajoutant une technologie, ici en fermant ou en restructurant une filière ou une industrie ou je ne sais quoi, et à chaque fois qu'on change un truc, ce qui se passe de manière pré-schématique, c'est que le système se réorganise. Il va reprendre l'espace qui était occupé. Il va se réorganiser autour d'eux. Si vous proposez une alternative, il va très souvent l'englober. Il va là comme un blob. Et on le change à la marge, on ne le change pas fondamentalement. Pour changer un système, il faut changer les règles d'interaction entre les éléments du système. Il faut changer donc quoi ? Donc les lois, on peut imaginer, les normes, on peut imaginer, les technologies, on peut imaginer, les cultures. Ah, c'est plus dur. Qui c'est qui décrète qu'on change de culture ? Il faut changer nos modalités d'interaction les uns avec les autres, les rapports de domination à nous, entre hommes, entre nos femmes, entre races, entre espèces. Comment on change ça ? On ne peut pas changer le système. OK. Donc voilà, maintenant je vous ai fait un panorama. Au revoir, merci. Non, je rassure, je n'en reste pas là. Puisqu'on ne peut pas changer le système, il faut changer deux systèmes. La nuance est extrêmement importante. Moi, je vous affirme, et vous pouvez ne pas me croire et ne pas me suivre, mais moi je vous affirme que tout ce qui relève de tenter de changer le système sera insuffisant. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Rentrer en résistance contre une certaine partie du système, les activités les plus déprédatrices ou les individus les plus dangereux est dangereux. Très bien. Essayez de s'attaquer à tous les problèmes dont je vous ai parlé, problèmes séparés. Oui, bien sûr. Donc il faut le faire. Mais si on ne fait que ça, une fois de plus, on s'effondrera à peu près pareil. Donc imaginez, vous avez une migraine. C'est un problème. Réglez ce problème. Prenez du paracétamol, c'est réglé. Vous avez des problèmes de peau. Bon, mettez-vous, je ne sais pas, des corticoïdes ou je ne sais quoi. Hop, c'est réglé. Vous avez un problème digestif. Bon, là aussi, il y a des pilules et des machins ou peut-être une autre façon de s'alimenter. C'est peut-être mieux aussi. Peut-être que vous arriverez à résoudre votre problème. Très bien. Donc il faut le faire. Parce que si on arrive à résoudre tous ces problèmes, c'est vachement mieux quand même de vivre sans tous ces problèmes qui nous pourrissent la vie. Mais si tous ces problèmes ne sont les symptômes du fait que vous avez, par exemple, un cancer généralisé, allez-y, bouffez 6 kg de paracétamol par jour, prenez toutes les pilules que vous voudrez et changez de... Ça ne changera rien. Il faut s'attaquer donc à la cause des causes, c'est-à-dire changer de modèle de civilisation. Et comme, une fois de plus, on ne peut pas faire basculer le modèle existant, la meilleure manière de s'y prendre, c'est de proposer quelque chose de neuf. Je vais terminer là-dessus parce que pour moi, c'est la seule chose qu'il faut faire. Proposer quelque chose de neuf, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le construire et le rendre désirable pour que ce ne soit pas juste une petite utopie à 20 personnes quelque part. Donc, il faut d'une part qu'il y ait une démonstration, une construction collective tant qu'on peut encore le faire dans des bonnes conditions. Parce que c'est quoi en fait ? Ça revient à faire quoi ? Ça revient à faire des choix, des choix difficiles de ce que l'on veut conserver à tout prix, de ce qui nous est cher, de ce que l'on veut remettre en question et jusqu'où ? Des choses qu'il faut arrêter, des choses qu'il faut limiter, des choses qu'il faut réimaginer et des choses qu'il faut peut-être créer évidemment. Mais cette conversation de ce que l'on veut garder, ce que l'on veut... Cette conversation, il faut mieux l'avoir collectivement, une fois de plus, tant qu'on peut le faire dans des relativement bonnes conditions. Et si on ne le fait pas maintenant, ces choix, parce que la grande descente énergétique et matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure va se produire, ces choix vont nous être imposés dans le chaos parce qu'on ne les aura pas anticipés. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a toujours des individus qui émergent et qui disent « Je vais vous assurer la sécurité en échange de la liberté ». Et s'il y a bien un invariant dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, les gens choisissent massivement pour ce type d'options. Et il y a donc une grande question au-delà de « Est-ce qu'on survit ou pas ? » qui est dans « Comment ? » Si on arrive à survivre, on survit comment ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vit ? Est-ce qu'on vit une dictature ou des autoritarismes divers et variés ? Ou est-ce qu'on a des conditions de vie encore dignes ? Donc c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Il faut donc créer des alternatives concrètement, localement, à l'échelle territoriale. Je ne vais pas rentrer là encore dans des détails, je n'ai pas le temps. Mais c'est là que ça se joue. Trop petit, ça ne peut pas être résilient ou pas durablement résilient. Trop grand, on retourne dans une usine à gaz où on dépend de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde. Il faut que ça se joue au niveau territorial, au niveau d'une communauté de communes, au niveau d'un bassin de vie, d'une ville peut-être. Si elle est trop grande, il faut que ça soit découpé en plusieurs morceaux, etc. Et là, on organise des nouvelles façons d'être au monde. On met en place, après une discussion collective, des nouvelles cultures pour reconstruire des choses neuves. Et on essaie de rendre ça inspirant pour que d'autres personnes fassent ça ailleurs et que ça se reproduise, à chaque fois adapté aux différents endroits et qu'on atteigne peut-être un jour, collectivement, un réseau comme ça, d'alternatives, j'ai qu'à définir, un réseau d'alternatives connectés, complémentaires, solidaires, qui fassent peut-être un peu système, qui soit en fait une proposition de civilisation B, un plan B civilisationnel, une civilisation qui serait distribuée, c'est-à-dire re-territorialisée à plein d'égards. Voilà. Et donc ça, je vous encourage aujourd'hui à véritablement vous mettre ensemble, pas tout seul, ça ne marcherait pas, vous mettre ensemble, créer des groupes de discussion, des groupes de travail partout où vous êtes, avec vos élus, avec des patrons d'entreprise et avec des simples citoyens. et à tenter des choses, à construire des choses. Il y a plein de choses qui existent. Regardez pour commencer le mouvement des villes et des territoires en transition, il y a un bon ADN là. Et construisez des choses qui font sens localement et qui construisent de la résilience territoriale dans la dignité humaine. Faites ça et incluez à vos projets une partie storytelling, une partie récit, pour mettre tout cela en image et en scène, pour avoir des gens qui représentent des nouvelles échelles de valeurs, qui sont représentés comme des nouveaux héros de ce que doit être le monde de demain. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que beaucoup de gens vous suivent et que peut-être, d'ici quelques années ou décennies, une masse critique s'opère avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, je vais arrêter là. Merci Arthur. Cynthia, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Alors, dans ce premier temps, on expose un peu des choses. Tout à fait. Tu as 20 minutes pour exposer. Comment tu vois les choses ? J'ai 20 minutes pour exposer, mais déjà pour revenir sur le terme qui nous rassemble et peut-être de refaire un peu une historiographie de cette question de l'effondrement parce qu'en refaisant l'historiographie de la notion d'effondrement, de toute façon, on va arriver à déployer le même type de problématiques qu'Arthur a bien cerné. On va dire que, voilà, l'effondrement, c'est à partir de l'après-guerre, même si on avait déjà des conceptions d'effondrement auparavant, à partir des années 20, des années 30. Mais les premiers grands textes en philosophie, on pense à Heidegger, 1949, la question de la technique. Qu'est-ce que dit Heidegger ? Heidegger dit précisément que la science est devenue technique et qu'elle arraisonne, c'est le terme qu'il utilise, elle arraisonne la nature, elle détruit l'ontologie même de cette nature, qu'il faut habiter la Terre en poète. Enfin, il est un des premiers, précisément, enfin, un des premiers, en tout cas, un des grands, à poser cette question-là. Il y a Heidegger, vous avez, tu as parlé de la supraliminarité, d'une certaine manière, du fait de considérer qu'il n'y a pas de limite. Un des grands penseurs de la supraliminarité, c'est-à-dire le fait de ne pas arriver à concevoir l'effet de l'effet de l'effet de l'effet. Donc, c'est un tout petit peu différent, mais c'est lié quand même à cette notion de la limite. C'est Gunther Anders et c'est les années 50. C'est un grand texte qui s'appelle L'obsolescence de l'homme et là aussi, qui pointe très clairement ce défasage entre la science, la technique, la nature, la conscience. Alors, science et conscience, on le sait, ça s'est petit à petit séparé bien en amont, mais voilà, là, il y a un climax qui est par ailleurs symbolisé au niveau historique par ce qu'on peut appeler la faillite des Lumières, c'est-à-dire Auschwitz et Hiroshima. Donc, tout ça n'est pas neutre dans l'histoire de l'effondrement. L'effondrement a eu lieu, si j'ose dire, de manière historique absolument grandiose. Et d'ailleurs, on voit que nos États-providence sont issus de ce grand, grand effondrement, que l'Europe est issue, disait Monet, d'une méditation autour du cauchemar. Donc, nous sommes aussi les enfants de cet effondrement. Et c'est terrible, d'ailleurs, de voir que, ce n'est pas spécifique à nous, Européens, mais aux hommes, que les leçons, les leçons historiques des effondrements sont dures, sont dures à apprendre, visiblement, parce qu'on ne peut pas dire que l'effondrement n'a pas déjà eu lieu sur d'autres manières. Et puis, on poursuit. Vous avez effectivement un... Alors, c'est intéressant aussi chez Gunther Anders la notion de honte promethéenne, précisément, où il va dire que, voilà, l'homme va petit à petit être face à une technique qui, de toute façon, a la maîtrise sur lui. Alors que l'homme, la technique était l'allié premier de l'homme pour être maître des choses. Et là, on a un renversement qui fait que, voilà, les techniques qui sont les nôtres sont tellement matricielles, tellement grosses de potentialité que, de toute façon, il est impossible d'anticiper et d'avoir un... Comment dire ? Une éthique de responsabilité. C'est tout... Avec ces techniques-là. Donc, on poursuit. On va avoir le rapport MEDO. Je ne prends pas toutes les dates, bien sûr, mais qui va être un moment clé sur les limites de la croissance, un moment clé à l'international et qui va enclencher un grand mouvement de controverses mondiales autour de cette question de l'effondrement. 1979, un premier grand best-seller qui est porté par Hans Jonas, Principes, Responsabilité. Et là, on est déjà dans ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire, pour certains, de la collapsologie, même si le terme n'est pas chez Jonas, mais Jonas va poser ce qu'il appelle une heuristique de la peur, une heuristique de la peur, c'est-à-dire de considérer la peur comme un outil méthodologique, non pas pour se faire peur. On n'est pas dans une instrumentalisation émotionnelle qu'on connaît bien de la peur et que parfois les dirigeants fonctionnent ou utilisent, pardon, mais au contraire, on est dans cette volonté de dire projetons la menace et si nous projetons la menace, nous produirons précisément une action pour contrer cette menace, ce que plus tard, un Jean-Pierre Dupuis a pu dénommer le catastrophisme éclairé, de dire, voilà, essayons d'avoir un rapport à la menace qui n'est pas celui de la paralysie devant la peur ou la vindicte ou le refus, le déni ou la panique, mais essayons de construire un geste. Bon, cette technique de l'heuristique de la peur, elle est aujourd'hui prônée aussi par les collapsologues. Là, on ouvrira peut-être un débat sur l'efficace de cette technique. Moi, je suis toujours un peu en distance par rapport à cette technique-là, mais en tout cas, ça a été un point essentiel. Et bien évidemment, le revirement qu'avait posé Jonas par rapport à une éthique kantienne, c'était deux points très importants. Le premier point, c'était de dire l'éthique privée sera insuffisante. Il nous faudra avoir une éthique publique, une politique, c'est-à-dire que tous nos gestes là, faits à nos petits niveaux, c'est absolument déterminant, mais au niveau systémique, on n'y sera pas. Et en plus, on a face à nous des multinationales qui de toute façon ont des terrains de jeu bien plus vastes que notre univers domestique. Donc, il faut de l'éthique publique, ce qui est très compliqué parce qu'il faut bien comprendre que les États de droit se sont construits, ont émergé sur cette promesse d'une convergence entre l'éthique et le politique. Si vous reprenez les révolutionnaires français et même avant les grands républicains, la vertu, c'est un des grands piliers de la République et de la démocratie, mais les démocraties modernes ont plutôt scindé ce couple en considérant qu'il y avait du droit et qu'il valait mieux tout de même se dessaisir des éthiques et revenir tout simplement à une pensée du contrat et cette pensée du contrat elle est notamment portée de façon très forte aussi par les libéraux et je pense que bien évidemment on ne peut pas non plus s'extraire totalement de cette pensée du droit qui est absolument déterminante. mais on voit bien que voilà il y a un supplément d'âme qui nous échappe qui a une révolution métaphysicienne culturelle plus compliquée lorsqu'il s'agit de changer de comportement et lorsqu'il s'agit à un moment donné de faire davantage converger des valeurs et des pratiques. Alors ça c'est donc on a parlé de Jonas du rapport du rapport Medos de l'éthique privée et de l'éthique publique et puis un autre point que signifiait Jonas c'était aussi de dire voilà en fait le mal arrive parce que nous nous voulons trop de bien donc le mal ne vient pas parce que nous voulons le mal le mal est une conséquence d'une d'une voracité de l'avoir pour rappeler ça comme ça mais aussi parce que voilà nous nous voulons trop de bien et un des points essentiels chez Jonas pour nous préserver de ces effondrements a été de dire il faut changer en fait le paradigme ce qu'a dit tout à l'heure Arthur et il faut concevoir le monde d'aujourd'hui avec les paramètres du futur il a appelé ça l'éthique du futur et c'est ainsi qu'a surgi la problématique des générations futures ce qui n'était absolument pas une question pour Kant par exemple pourquoi ? parce que la terre n'était pas périssable Jonas c'est un des premiers auteurs qui précisément posent que oui les ressources sont périssables oui l'impact humain ce qu'on a appelé par la suite l'anthropocène l'impact humain sur en tant que force géologique produit des désastres ça pourrait ne pas produire des désastres mais en l'occurrence des désynchronisations de chaînes de prédateurs et de proies des dégradations quasi irréversibles tu as appelé ça d'une formule superbe les dommages transcendantaux donc des dégradations irréversibles sur les écosystèmes des comment dire une sixième extinction puisque c'est le terme qui est souvent dit de la biodiversité les chaînes d'approvisionnement etc. donc tout ça aujourd'hui on est face à ça avec des chiffres assez conséquents le GIEC est arrivé dans les années 90 pour valider aussi ces risques d'effondrement avec des scénarii avec véritablement vous le savez on a même recalibré si j'ose dire le dernier accord de Paris en disant que non c'était pas c'était pas plus deux c'était plus un cinq et c'était déjà peut-être presque trop donc on est sans cesse encore une fois dans cette remodélisation pour pourquoi ? en fait pour essayer de ne pas aller sur le désastre annoncé qui est effectivement des effondrements peut-être pas un effondrement global effondrement global au sens de la Terre disparaît non mais des effondrements oui très certainement et déjà il y en a certains qui touchent des îles c'est-à-dire qu'on a sur des territoires de grandes vulnérabilités déjà aujourd'hui et généralement qui cumulent trois grandes vulnérabilités et qui sont totalement interactives et et comment et dialectiques enfin ce sont notamment les travaux de Eloi Laurent sur la question des boucles de vulnérabilité et aujourd'hui ces boucles de vulnérabilité c'est que là où il y a un déficit fort démocratique une gouvernance démocratique faible il y a immédiatement un ajustement qui est en fait une spoliation ou un pillage ou une surexploitation des terres et donc un fardeau environnemental qui est plus grand généralement porté et supporté par des minorités et puis c'est ce que la justice environnementale a bien montré et bien évidemment qui vient créer une vulnérabilité socio-économique bon et donc ça c'est ça les mini-effondrements et les effondrements qui sont devant nous avant même d'une globalisation moi je pense que l'ajustement sur autrui est quand même encore de belles années devant lui ce qui veut dire que les plus vulnérables d'entre nous continueront précisément à subir ces effondrements voilà en termes de précarité énergétique en termes de déplacement climatique contraint en termes de facteurs environnementaux dans leur santé etc. etc. des violences bien évidemment liées à des conflits naturels alors par rétroaction et par dynamique complexe bien évidemment qu'il y a déjà et qu'il y aura davantage encore de comment dire de mainmise sur d'autres territoires mais on voit très clairement une problématique des effondrements déjà en fait déjà là alors les solutions après avoir dit après avoir dit tout ça les solutions elles sont je crois que personne ici vu la la problématique systémique comment dire personne ne veut sortir de sa modestie puisque la situation est quand même assez assez compliquée en revanche il y a des facteurs intéressants il y a des facteurs intéressants parce que vous avez aujourd'hui des points des points névralgiques très forts sur cette terre qui peuvent endosser une capacité de régulation intéressante prenons les grandes villes et elles l'ont fait l'accord de Paris a de manière connexe mis en scène un réseau le C40 pour ne pas le nommer mais et qui réunit en fait les plus grandes quelques grandes mégalopoles alors pourquoi c'est intéressant ces grandes mégalopoles parce que c'est des lieux où le PIB mondial est absolument conséquent donc c'est véritablement des lieux prescripteurs si j'ose dire en termes d'économie ce sont des lieux pour certains d'hyper vulnérabilité parce que ce sont des grandes villes notamment sur des côtes et puis bien évidemment où les populations civiles sont et donc s'il arrivait une situation une catastrophe naturelle que je sais sur ces villes la situation serait absolument dramatique d'emblée on basculerait dans une économie de survie de rationnement et vous savez très bien que la paix ne rime pas avec les économies de rationnement ou de survie et par ailleurs ce sont aussi des lieux hautement qualifiés donc ce ne sont pas que des lieux de vulnérabilité ce sont aussi des lieux de grande technicité de grandes compétences généralement d'innovation sociale etc. donc c'est vrai qu'il y a une régulation par ces espèces de cités-états qui sont tout à fait intéressantes et on voit d'ailleurs que là où les états peinent de manière transfrontalière de manière transnationale ces cités ont décidé de se mettre ensemble pour essayer sur leur territoire à elles et donc ça pose le problème aussi de l'efficace d'une territorialité qui est une grande question pour lutter aussi contre ces questions d'effondrement donc on a ces cohortes-là qui sont intéressantes on a aussi aujourd'hui des accords tripartites quadripartites très étonnants un peu bizarre moi j'appelle ça des thiazes comment dire dionysiaques je ne sais pas si vous vous souvenez le cortège qui accompagne Dionysos qui lui-même est assez démembré et assez en situation un peu particulière puisque c'est pas c'est véritablement un être extraordinairement plastique pluriel dans sa forme voilà plastique mais il est suivi par toute une série de personnages tout aussi bizarres que lui quand vous prenez par exemple la déclaration de New York sur la lutte contre la déforestation et puis avec un engagement très fort sur le fait d'arrêter la déforestation en 2020 qui prend cet accord certains états pas tous donc un tout petit nombre d'états des entreprises un tout petit nombre d'entreprises très particuliers des ONG des universités des artistes qui viennent dans cette histoire là etc. des gens qui vont venir défendre les droits de la nature et le fait de faire monter en personnalité juridique la nature etc. donc on voit tout de même toutes ces nouvelles combinaisons qui essayent d'inventer une gouvernance mondiale qui vient travailler avec les états nations mais qui en même temps va comme ça produire des territoires je l'espère régulateurs sur des niveaux de régions sur des réseaux de villes sur des communautés virtuelles etc. donc moi je suis dans une démarche plutôt de construction et qui n'est pas une démarche abolitionniste ou de révolution venant détruire de façon violente ce qui pourrait être considéré comme empêchant la transition la transition écologique je ne sais pas si c'est la bonne solution sincèrement quand je regarde l'histoire l'histoire n'est pas tout à fait clémente de ce côté-ci je veux dire par là que l'histoire a souvent utilisé la démarche abolitionniste violente pour créer un seuil on ne va pas se mentir mais en tant qu'enfant de la modernité je vais essayer de défendre plutôt une démarche de réforme mais c'est vrai que ces démarches de réforme après elles font une course de vitesse elles font une course de vitesse avec effectivement des procédures qui parce qu'elles sont systémiques vont avoir à un moment donné des vraies bascules et je crois que nous n'avons pas encore anticipé ce que c'est que ces vraies bascules et en même temps des comportements et des transformations de comportements qui sont entre guillemets beaucoup plus compliqués même si de façon consensuelle en tout cas dans le déclaratif on a une grande partie des individus aujourd'hui notamment surtout dans les sociétés occidentales qui valident le fait que c'est une préoccupation absolument déterminante sans parler des nouvelles générations voilà donc ça c'était pour poser le sujet qui est le nôtre aujourd'hui et cher Dominique à toi on va t'applaudir déjà alors merci à vous deux vous avez démontré à quel point la notion d'effondrement est très large toi tu l'as pris dans un sens plus classique tel qu'on l'entend aujourd'hui je sais bien que tu n'aimes pas trop l'expression de collapsologie mais plutôt avec cet horizon toi Cynthia tu nous as rappelé que l'effondrement ça s'inscrivait dans une profondeur historique beaucoup plus grande en partant alors d'une forme d'effondrement très particulière c'est-à-dire celle de la civilisation européenne par rapport à ces idéaux issus des Lumières c'est-à-dire le fait que science et progrès moral pouvaient aller ensemble effectivement avec Hiroshima d'un côté et puis la deuxième guerre de l'autre c'était plutôt rapé et de manière générale il faut le rappeler cette question d'effondrement c'est déjà une question d'historiens les historiens nous montrent que en fait des sociétés qui se sont effondrées c'est quelque chose d'assez courant finalement dans l'histoire des êtres humains on a même essayé de modéliser ça avec un petit modèle qui repartait si vous voulez des relations proies-prédateurs alors prédateurs riches proies-pauvres et en y ajoutant les questions techniques et effectivement là on se rend compte aussi que les rapports sociaux la question des rapports de richesse et de pauvreté est déterminante pour qu'effondrement il y ait alors dans un premier temps peut-être je vais vous proposer à chacun de réagir rapidement à ce qu'a dit l'autre c'était pas c'était complètement complémentaire c'est pas du tout contradictoire chacun avec son assise et sa formation on va peut-être commencer par toi Arthur puisque tu étais le premier à parler comment tu réagis aux propos de Cynthia très mal je plaisante je plaisante il y a effectivement beaucoup d'effondrements passés il faut de civilisation ou de société vous savez aujourd'hui lorsque lorsque je porte ces propos devant des gens qui sont en situation de décisionnaire ça m'arrive de temps en temps la plupart pas forcément face à face mais la plupart vont avoir tendance à me catégoriser spontanément dans la classe des urlus berlus pour être clair parce que c'est plus pratique comprenez bien c'est plus pratique et quand même je leur apporte des choses qui sont assez solides parce que je donne très peu mon si vous voulez voir il y a des conférences de moi où je vais plus loin mais vous verrez dans ce que je donne comme élément je donne quasiment jamais mon avis ou mon opinion personnelle mais bon passons le fait est que c'est plus pratique effectivement de relayer ça dans la case des urlus berlismes mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est absolument oui parce que sous prétexte évidemment qu'il y a toujours eu de tout temps des gens qui ont annoncé la fin du monde vous comprenez bien de tout temps mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui il y a quand même quelque chose d'absolument unique et à double titre la première chose c'est que pour la première fois le problème est planétaire ça ne signifie pas pour autant que le phénomène sera un phénomène planétaire il y a des phénomènes planétaires notamment le dérèglement climatique est un phénomène planétaire la chute de la biodiversité n'est pas un phénomène planétaire c'est un ensemble de phénomènes localisés mais qui effectivement couvre quasiment tout le globe donc on pourrait dire que c'est un problème planétaire d'ailleurs lié au premier etc donc effectivement pour la première fois aujourd'hui ce que je disais sur l'impact écologique de l'humanité dans son ensemble sur la terre dans son ensemble on a atteint les limites et ça ça n'était jamais produit dans le passé et la deuxième raison pour laquelle c'est une situation inédite c'est que ce que je viens de dire on peut le prouver dans le passé on ne pouvait pas on n'avait pas la capacité scientifique et technique pour apporter des preuves extrêmement solides de ces choses là donc il y a aujourd'hui effectivement une situation qui est absolument critique et tant qu'on choisit de se mettre la tête dans le sable de ne pas se préparer parce qu'on se croit invulnérable ironiquement on se rend vulnérable d'autant plus vulnérable il y a aujourd'hui un besoin comme je disais de changer d'imaginaire de construire de nouvelles choses et je vais redire une chose que tu as dite un petit peu plus tôt Cynthia sur le rustique de la peur enfin sur comment on utilise la peur ou pas et effectivement il y a des gens dont le but c'est de faire peur d'instrumentaliser cette peur bon il faut se méfier de ces gens là on est bien d'accord pour autant aujourd'hui il y a une situation qui existe et quand on l'énonce de la manière la plus rigoureuse et rationnelle possible cette situation fait objectivement peur voilà donc c'est pas le but c'est un effet de bord et j'en suis bien navré j'en suis pas complètement navré parce que la peur elle est utile et j'aurais même tendance à dire qu'elle est indispensable donc ce que je voulais dire c'est que aujourd'hui il y a besoin de proposer des choses de raconter des récits et ce qu'il faut faire c'est raconter d'abord le récit de l'état du monde et d'où va le monde si on choisit une optique de business as usual on ne change rien on continue comme on l'a toujours fait et on voit un petit peu les limites enfin le fait de dépasser ces limites où ça nous amène et ensuite de proposer d'autres imaginaires des alternatives mais qu'ils soient pas juste du récit hors sol qu'ils soient ancrés dans des réalités dans des choses que les gens font vraiment des nouvelles façons de consommer de produire d'être les uns aux autres d'être au monde etc et ça évidemment ça engage des grandes réflexions sur les valeurs des grandes réflexions culturelles anthropologiques notre rapport notre place plutôt j'allais dire notre rapport à la nature non notre place dans la nature etc toutes ces choses là ont très difficile au juste niveau d'instiller de déclencher ce type de profondes réflexions philosophiques anthropologiques dans le monde dans lequel on vit ça n'arrivera pas ou très peu ou à la marge on peut imaginer on peut espérer qu'un jour ça se crée mais il y a des lumières dans ce monde il y a des phares des gens qui ont une Dominique qui en fait partie des gens qui est clair et aussi Cynthia qui est clair mais ça ne suffit pas ça ne suffit clairement pas alors que vous pourriez penser que vous ne pouvez rien faire la réponse et la juste réponse c'est que seul vous pouvez faire seuls les gens localement peuvent faire créer des alternatives et là dans leur zone d'influence pas dans leur zone de préoccupation qui peut être planétaire dans leur zone d'influence directe vous pouvez construire des choses c'est parfait pas besoin d'avoir à changer une culture vous pouvez la créer donc faites le monde à l'image de ce qui vous plaît faites votre utopie entre guillemets faites là et rendez-la inspirante et si ça fonctionne bien attention il faut y avoir les pieds sur terre si ça fonctionne bien et bien derrière ça pourra faire et donc il y a des récits ensuite à mettre en place et sur ces récits je terminerai là-dessus donc je disais il y a la peur qui vient là-dedans elle en fait partie il ne faut surtout pas laisser les gens avec leur peur donc la peur est un effet de bord malheureusement obligatoire vu le sujet et vu les enjeux et si on ne fait que faire peur aux gens et on les laisse avec ça j'en connais qui font ça je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas le but c'est totalement destructeur il faut ensuite proposer tout de même des choses concrètes ce soir on n'a pas le temps de développer les choses concrètes dans le détail mais il y a plein de choses concrètes je vous ai dit tout à l'heure vite fait les villes et territoires en transition mais il y a plein d'autres choses allez jeter un coup d'oeil sur comment on construit des résiliences territoriales pour les anglophones d'ailleurs je sais qu'il y en a plus sans doute ici parce que je suis en Suisse que quand je donne des conférences en France où il y a moins d'anglophones allez jeter un coup d'oeil sur ce que propose en termes de résilience prostitute aux Etats-Unis ils font un travail merveilleux là-dessus et donc du coup je termine sur ces récits ces récits de transformation vers la résilience il faut sortir de certains clichés les récits devraient être positifs donc c'est faux les récits ne doivent pas être positifs je ne dis pas que ça ne marche pas mais ce n'est pas ça le critère les récits doivent être inspirants donc si demain vous faites des choses et si vous construisez des récits pour raconter ce que vous faites rendez ces choses inspirantes pas nécessairement positives on peut motiver les gens et les mobiliser via l'indignation et la colère ce n'est pas positif mais ça ça peut inspirer les gens pour quelque chose d'autre la deuxième chose dont il faut sortir c'est d'imaginer que les récits devraient à tout prix créer de l'espoir alors c'est vrai mais pas à tout prix pas à tout prix parce que il y a beaucoup de gens qui font des amalgames mais des raccourcis en disant que les gens qui parlent d'effondrement nous ôteraient tout espoir tout espoir tout espoir de quoi ? oui de business as usual je vous ôte tout espoir de business as usual ce monde n'a aucun avenir mais pour autant est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir à mettre ailleurs ? est-ce qu'il n'y a que ce monde-ci qui est digne d'un espoir ? ce serait très pessimiste selon moi donc il y a d'autres espoirs à créer mais des espoirs lucides donc il faut bien travailler là-dessus inspirer les gens en leur créant de nouveaux imaginaires qui mettent en scène des espoirs lucides et le dernier point également que je voulais dire c'est c'est donc la peur la peur j'y reviens la peur en réalité est indispensable indispensable et lorsque vous regardez je termine là-dessus ce dont j'ai déjà parlé deux fois maintenant le mouvement des villes et des territoires en transition mais je pense qu'on peut mettre là-dedans d'autres types de mouvements ce sont des gens qui à un moment ou un autre ont eu peur et ont peur sans doute encore aujourd'hui de ce qui peut se produire voilà je vois qu'il y a des gens qui font comme ça mais forcément des gens ont peur et c'est eux qui font précisément c'est eux qui ont décidé ensuite de construire un espoir qui n'est pas seulement lucide mais qui est actif parce qu'il y a aussi cette dichotomie-là entre les espoirs passifs qui relèvent plutôt de l'espérance on attend que ça arrive et l'espoir actif où on va créer les choses alors voilà donc si vous voulez si vous êtes convaincu que ça va mal et que ça peut se casser la gueule et si vous déprimez un petit peu à cause de ça et que vous considérez qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir la solution dans tous les sens du terme pratique physico-pratique pour tout le monde et intérieur pour vous-même c'est de vous mettre en action même si vous n'allez pas tout faire allez-y créez des groupes et rentrez en action faites des choses de votre peur tout se passe là merci Arthur juste avant de te donner la petite ajout comme ça sur la spécificité de ce qui joue aujourd'hui c'est quand même assez fort c'est à dire que c'est pas simplement l'échelle planétaire c'est l'échelle des mécanismes du système Terre c'est à dire on interfère avec la totalité du vivant on interfère avec le climat et on va bousculer réduire détériorer l'habitabilité de la Terre et avec un horizon de temps extrêmement long ça ça n'a jamais jamais eu lieu avant il faut bien le rappeler je fais une remarque une seconde d'Arthur là je serai intraitable deux phrases tout ou presque les civilisations se sont effondrées les gens qui disent ça n'arrive pas c'est les gens qui je sais pas d'où ils sortent ça il y a beaucoup de gens qui partent du principe que ce n'est pas possible ça ne peut pas s'effondrer parce que ça ne s'est jamais effondré mais quasiment toutes les civilisations s'effondrent donc ce point de vue qui consiste à dire on s'en sortira parce qu'on s'en est toujours sorti est totalement une dénégation de l'histoire c'est même le plus débile qui soit alors Cynthia à toi oui moi je vais aller sensiblement dans le même sens d'ailleurs la notion de système Terre elle est elle aussi assez vieille puisque dès 1920 Vernadsky tu l'as évoqué tout à l'heure avec le fait que tu es un des premiers à avoir pensé la Terre comme effectivement un organisme complet avec différentes couches géologiques en interaction la lithosphère tu en as parlé tout à l'heure l'atmosphère la biosphère lui rajouter la noosphère donc le fait de notre pensée et système de cognition et puis la technosphère c'est à dire tout l'univers technique donc nous faisons partie résolument chez Vernadsky on fait partie de ce système Terre moi je dirais juste un point c'est que et sans doute c'est mon caractère un peu clinicien c'est que et toi c'est ton appétence aussi de storyteller etc d'aller sur la notion d'inspirant moi je parle de capacitaire mais je pense que ça se parle et de produire des je crois que la différence entre un philosophe et un psychanalyste pour comme dirait l'autre parler un peu de moi c'est que le le philosophe en gros produit de la vérité en tout cas s'intéresse à la question de la vérité pas du tout dogmatique mais comme comme procédure de véridiction etc et de stabilisation de la vérité et puis après les choses peuvent une vérité peut chasser une autre vérité en tout cas sur la même process scientifique en philo mais sans se soucier des effets de cette vérité notamment chez celui qui la reçoit voilà une approche toute philosophique si vous voulez bon une approche clinicienne thérapeutique c'est une vérité capacitaire c'est à dire que oui il faut dire la vérité il est impossible de mentir absolument mais en même temps il faut se soucier de la manière dont est accueillie cette vérité pour qu'elle ne produise pas ni une paralysie ni une absence de théorie de l'action ni un délire ressentimiste etc parce qu'on sait qu'une entrée dans ses effets pervers est très lourde et on sait que l'être humain de manière assez classique produit comme ça des stratégies de défense contre le changement des stratégies de défense d'autoconservation mais une autoconservation qui place d'abord du côté de la fixation son premier réflexe ça va être de se crisper face à une obligation et quelque chose qui est ressenti comme une contrainte et quelque chose qui n'est pas ressenti comme capacitaire parce qu'il le ressentira précisément comme un renoncement comme quelque chose de mortifère et donc il freine il n'y va pas et donc tout notre enjeu à nous c'est aussi de travailler avec les sciences comportementales de travailler avec la psychologie de la conservation etc. pour avec les sciences cognitives pour essayer de faire basculer et de permettre aux individus d'inventer des nouvelles normes de vie parce que bien sûr que nous inventerons des nouvelles normes de vie c'est absolument nécessaire entre guillemets pour l'humanisme maintenu sur cette planète parce que lorsque Dominique fait un point sur le fait de dire que nous sommes en train de détériorer l'habitabilité de la planète il faut l'entendre de façon littérale c'est-à-dire c'est pas la planète que nous détériorons cette planète elle va continuer son chemin sans souci mais en revanche la possibilité que cette planète abrite des contrats sociaux qui nous permettent de préserver l'humanisme de l'homme ça c'est une autre histoire et c'est la nôtre que les hommes pullulent etc ou soient détruits très certainement qu'en revanche nous arrivions à maintenir des états dignes une vie digne et comme dit Hans Jonas une vie authentiquement humaine c'est de ça dont il s'agit et qui est beaucoup plus compliqué alors moi je pars du principe que les les émotions voilà les émotions tristes il vaut mieux plutôt les mettre à distance et essayer de travailler sur des outils méthodologiques et pas simplement que sur les valeurs principielles parce que ces valeurs principielles elles peuvent être immenses en surplomb alors qu'à un moment donné le partage de méthodos le partage du comment le partage de l'expérimentation fait que oui c'est possible on le voit il y a quantité on en parlait encore toute cette après-midi quantité d'insularité partout sur ces territoires sur cette planète qui montre qu'une autre manière de faire est totalement possible et viable viable économiquement et viable cliniquement que la santé de l'homme s'y trouve mieux de façon psychique et de façon physique donc voilà je dirais que l'heuristique de la peur c'est vrai que je préfère produire encore une fois des vérités capacitaires pour essayer d'enclencher encore une fois une dynamique d'engagement qui en revanche lorsqu'elle se met en place quantité là aussi de revues de littérature et d'enquêtes nous disent à quel point les individus se sentent déjà de façon personnelle sauvés au sens où ils se sentent devenir sujet de leur vie et non pas les comment dire ceux qui subissent tout simplement les pronostics d'effondrement pardonnez-moi c'est bien parce que je voulais éviter de tousser dans le truc et j'ai toussé directement dans le truc voilà donc c'est un principe bon voilà et dernier point sur ces vérités capacitaires un droit d'expérimentation donc ça c'est un point c'est à dire ici et maintenant avec je dirais des structures plutôt homogènes et puis expérimentation co-expérimentation avec en revanche des territoires qui sont de cultures différentes donc des modèles nord-sud et ça on est encore on fait pas mal chacun de notre côté des expérimentations mais sur le jumelage de nos expérimentations on est un tout petit peu moins élaboré merci Cynthia on va les applaudir si vous voulez bien alors Gabriel je crois que c'est toi qui viens pour expliquer la suite est-ce que vous m'entendez ? oui ça marche ok super alors comme la dernière fois je vous rappelle rapidement la participation qui aura lieu après la pause donc on va maintenant faire une pause ensuite la participation sera cette fois un petit peu différente il y aura une table vous serez assigné à une seule table donc en sortant prenez qu'un seul jeton et vous travaillerez ensuite sur la table à imaginer l'état de la société en 2050 et aussi développer la trajectoire pour arriver à cette société donc tout un travail d'imagination qu'on vous propose je profite aussi de vous signaler il y aura un petit apéro qui sera prévu à la fin à la fin des tables donc on fera comme la dernière fois à chacune des tables une personne ce sera un facilitateur ou un séminariste prendra la parole il faudra une très très courte restitution puis ensuite on vous propose de rester boire un verre on a prévu des jus du vin pour que vous puissiez discuter entre vous et aussi passer entre les tables pour voir ce que les autres groupes ont pu créer et finalement dernier message avant de vous laisser pour la pause je vous rappelle qu'il y a toujours le blog qui est en ligne donc futurpossible.ch futur possible avec s sur lequel vous pouvez trouver du contenu des assemblées mais aussi proposer des contributions personnelles je vous remercie à tout à l'heure applaudissements applaudissements Merci.